Et donc, au niveau de la science-fiction canadienne, l'expression française, pour reprendre l'expression consacrée, tu es l'idole tutélaire. Je suis la mémée de la science-fiction québécoise. Je fais partie de la première génération d'auteurs de la science-fiction québécoise. Mais tu ne te contentes pas d'être la figure tutélaire qu'on pose sur une étagère. Tu as un rôle extrêmement actif. J'ai eu la chance, que je n'aurais jamais eu en France, de participer à l'accouchement, à la naissance de la science-fiction québécoise. Et ça, c'est une expérience qui ne cesse pas de me remplir de joie, parce qu'elle continue à chaque 5 ou 6 ans. Il y a la nouvelle relève qui arrive. Et je me dis « Ah, ben quand même, j'aurais participé à ça ». C'est quelque chose que personne en France, je pense que la première génération des gens qui ont fait naître la science-fiction française commence ou bien à être en train de manger les pâquerettes ou bien s'apprête. Donc personne ne sait plus c'est quoi cette expérience-là de faire naître un mouvement, un mouvement littéraire. Waouh ! C'est bien ! Et si je peux donner une petite anecdote dont tu te rappelleras, pour vous indiquer le rôle de passeur qu'a pu jouer Elisabeth, j'ai eu la chance d'être invité à un festival que tu avais organisé, un festival boréal, je crois que c'était... Vous avez réalisé des congrès de science-fiction ? En 1990, je crois. Il y en avait un. Le premier, c'était en 79. Le deuxième, en 82. Le troisième, en... Le troisième, en... Ça doit être en 90. 90 ? Ou en 89, je crois. Ou en 89. Ah oui, c'était en 89. En 89. Et donc, en 1989, dans la maison d'Elisabeth, elle me présente deux petits jeunes rougissants et timides. Et elle me dit, c'est de là. J'ai dit un coup d'œil parce qu'à mon avis, ils sont bons. Et 20 ans plus tard, littéralement, je les ai publiés chez Brajlon. Il s'agissait de Yves Ménard et de Jean-Louis Trudel, qui, depuis chacun de leur côté, ont fait une carrière assez soufflante. Et à cette époque-là, je crois qu'ils en étaient vraiment à leur premier texte, pratiquement. Ah oui ! Yves avait 18 ans et... Bah, je pense que... Machin aussi, Jean-Louis aussi. Oui, c'était vraiment les deux petits jeunes et Elisabeth me les pointe en disant, c'est de là. Et moi, en tant qu'éditeur, littéralement 30 ans plus tard, je me retrouve à publier leur bouquin. Je suis très fière de mon travail de... Tu dis passeuse, ou d'accoucheuse, ou de whatever, parce que je vois arriver à la publication des gens que j'ai vus passer dans mes ateliers d'écriture ou que j'ai vus passer en tant que directrice itéraire dans la revue Solaris. Oh, j'aime trop cette sonnerie de téléphone. Sonnerie mourante. Donc c'est ça, je suis très fière de ça. C'est une de mes fiertés. On n'en a pas beaucoup dans la vie, des raisons d'être fière, mais là, j'en ai une. Et en même temps, tu as abordé à travers tes livres, d'abord, deux grands cycles romanesques qui s'étendent sur plusieurs volumes, accompagnés de petites nouvelles, quelquefois très courtes. Le très court, ça m'a pris longtemps. Je ne sais plus, il faudra qu'on retrouve qui est-ce qui a dit, je peux faire plus court, mais ça prendra plus longtemps. Parce que, comme disait Yves, justement, Yves Ménard, dont on parlait à l'instant, remarquable nouvelliste, pendant très longtemps, c'est considéré comme uniquement un nouvelliste, et nous discutions, il me disait, mais toi, tu es une fabricante de cathédrales. Il y a les gens qui font des cathédrales, et puis il y a les gens qui fabriquent la petite maison dans la prairie. Moi, je fabrique la petite maison dans la prairie. Ça ne l'a pas empêché d'être en train de publier une trilogie chez Thor aux États-Unis, mais bon. Et effectivement, il y a des gens dont l'imaginaire a beaucoup de tiroirs. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas capables de faire autre chose que des nouvelles, parce que leur esprit, leur façon de fonctionner, leur imaginaire, comporte un certain nombre de tiroirs bien précis, et ils sont très à l'aise dans ces tiroirs-là, mais ils n'arriveront pas à tirer d'autres tiroirs que ça. Et puis il y a des gens qui ont un esprit vraiment confus et trop plein, et c'est le cas des gens comme moi qui écrivent des séries parce qu'on aime raconter des histoires, parce qu'on aime créer des univers, des mondes. La première série que j'ai écrite, je l'ai imaginée à 16 ans. Je l'ai écrite et réécrite pratiquement à la main pendant 10 ans. J'ai appris à écrire avec, et c'est un monde où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 50 ans, et même encore maintenant. Et tout de suite, c'était une gigantesque histoire. C'était un truc grandiose, mais c'était une petite histoire. Et c'est une des raisons pour lesquelles le premier volume est fait de petites histoires qui sont organisées de façon chronologique, mais dont chaque fois le personnage est différent, l'époque est différente et le lieu est différent. Parce que j'avais vu ça comme une espèce de panorama avec des volets. Bon, j'ai rajouté une histoire calme, mais j'ai beaucoup de mal à imaginer des histoires courtes. Ça m'a pris 30-40 ans. Ça m'a pris 40 ans pour apprendre à faire des histoires courtes. Alors là, maintenant, je vais publier un recueil, cet automne, qui ne seront pas des nouvelles de genre, vraiment. Il y en a, mais qui sont très courtes. Ça va de une demi-page à un maximum effrayant de 3 pages. Et franchement, ça m'a pris 40 ans. Il y a des nouvelles là-dedans qui datent d'il y a 20 ans. Mais tu as quand même publié, je suis bien placé pour le savoir, un recueil qui était Janus. Oui, des nouvelles normales, des nouvelles normales de 25 à 40 pages. Oui, mais ce sont des choses justement courtes. Et sur lesquelles ? Moi, je ne les considère pas comme courtes. Et on m'a toujours accusé de faire des romans courts, quand je faisais des nouvelles. On dit, ce n'est pas des nouvelles, c'est des romans. Sur les sujets de nouvelles, on peut faire des romans avec. Ben oui, ben moi, là, c'est curieux, d'ailleurs. Parce que les histoires avec lesquelles je fais des nouvelles, ils ne me viendraient pas à l'esprit d'en faire des romans. Alors que j'ai des collègues qui me disent, mais moi, je te fais un roman de 350 pages avec ces sujets-là. Pas moi. Alors là, je ne sais plus. Dans le cas particulier de Janus, pour une ou deux d'entre elles, on peut comprendre. De la même façon que tu peux prendre tes histoires de pont, parce que tu as quand même aussi un cycle de nouvelles avec un certain nombre de... Oui, j'ai des univers auxquels je reviens de préférence. Il est parfaitement possible de faire un roman en prenant deux, trois nouvelles du cycle de pont. Mais ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, j'ai réutilisé des morceaux de ces nouvelles-là. Ah tiens, le livre que je n'ai pas apporté, les voyageurs malgré eux, où j'ai réutilisé, qui fonctionne sur le motif du pont, et où il y a des morceaux de ces nouvelles-là. Mais ce ne sont pas les personnages de ces nouvelles-là. Est-ce qu'à ce moment-là, le choix d'un texte court, c'est le choix du temps que tu as envie de vivre avec un personnage, plus que la dimension presque de l'histoire autour ? Est-ce que c'est, je décide de passer dix minutes avec cette personne, à la différence de, je décide de vivre avec lui la moitié de ma vie ? C'est ça, je pense que c'est ça. J'ai envie de vivre dans cet univers-là pendant 2800 pages, ou enfin, 350 pages, c'est l'effrayant au pauvre public. Ou bien, je sens que ce serait une liaison extrêmement courte, parce que nous avons ceci à nous dire, et c'est tout. il y a des histoires que j'ai envie d'écrire avec des personnages avec lesquels j'ai envie de vivre, jusqu'au moment où ils arrivent au moment révélateur pour moi, et ça peut être très bref. Tiens, je vais juste en lire un petit bout, un moment révélateur. C'est une nouvelle qui s'appelle « La maison au bord de la mer » et qui est la nouvelle éponyme du recueil dans le gouvernement, où vous avez une civilisation future, enfin non, la terre future qui commence à se dégrader pas mal, une ville construite sur une falaise artificielle, et des artistes qui ont commencé à créer des artefacts, qui sont des statues vivantes, et finalement on finit par se rendre compte que ces statues vivantes sont exactement des êtres humains, conscients, mais fabriqués. Et il s'agit de leur libération, mais c'est une libération qui n'est pas collective, ça se fait petit à petit, personne par personne, ça n'est pas du tout incroyablement révolutionnaire. Et il y a une de ces artefacts qui ne savait pas qu'elle en était une, qui l'a découvert dans des circonstances traumatisantes, et qui est sa mère, ou du moins sa créatrice, pour ne pas le lui avoir dit. Mais à un moment donné, elle retourne voir sa mère, et sa mère lui apprend qu'elle l'a tellement bien faite qu'elle est capable d'avoir des enfants, ce qui est une découverte pour le lecteur, c'est la dernière nouvelle du recueil. Et sa mère est vieille, sa mère est vieille, alors qu'elle, elle ne vieillit pas. Et ça finit comme ceci. Comme toujours, lorsque le soleil perce enfin les nuages, il fait vite chaud. Dans le mouvement que je fais pour enlever ma veste, je la vois, qui me regarde. Elle m'arrive à peine à l'épaule. Il doit y avoir longtemps qu'elle n'est pas allée au soleil. Elle est si pâle. Je cherche au loin, quelque chose d'autre à regarder. À quelques encablures de la plage, il m'a semblé voir des formes qui sautent dans les vagues. Des marsouins ? Des nageurs ? Un bras au-dessus de l'eau, comme un signe. Elle met une main en visière devant ses yeux. Non, ce sont les sirènes de Permalion. Enfin, je les appelle sirènes. Elles reviennent ici depuis quelques saisons, je ne sais pas pourquoi. Elles ne parlent pas, et elles sont très timides. Et devant mon silence stupéfait, elle remarque avec acidité. Quoi, tu as quelque chose contre les humanoïdes ? Non, bien sûr que non, mais elle repousse mes questions, les mains écartées devant elle. Je chercherai tout ce qu'il y a là-dessus au labo, tu pourras voir ça, si jamais tu reviens. Le nuage semble passer sur elle, rapide, qu'il éteint à nouveau. Je suis fatiguée, ma fille. Le soleil ne me réussit plus, je vais m'étendre un peu. Et elle s'en va, comme ça, sans un mot de plus, sans un geste, toute petite, prévuechant un peu dans le sable. Et je veux la regarder partir, et je ne veux pas la regarder partir, comme si c'était la dernière fois. Parce que c'est peut-être la dernière fois. Et le mafie s'est fiché quelque part dans ma poitrine. Il croit, il me déloge, et la pression devient tellement forte que j'enlève mes habits, que je plonge dans l'eau verte et tiède, pour nager, en direction des créatures marines. Le premier élan d'énergie épuisé, je me retourne sur le dos, je regarde vers la maison. La petite silhouette s'est arrêtée sur la terrasse. J'agite un bras, je crie. Je reviendrai, maman. Je ris. Et mes larmes se confondent avec la mer. Et c'était là que je voulais arriver, avec cette histoire. Et ça ne pouvait pas faire un roman. Par contre, tu as écrit un certain nombre de romans. Alors là, cette fois, tu as pris l'amplitude du roman parce que tu as joué, je dirais, avec les fondements de la société, avec les paramètres de la société. Et ça, c'est quand même une tentation à la fois sociale et sociétale, mais aussi un petit peu démiurgique, de remettre en cause un certain nombre des présupposés des civilisations qui nous entouraient et que tu as vécues à ce moment-là. En particulier, tous les présupposés patriarcaux, le rôle de la femme, le rôle de l'homme, etc. Et c'était, à un moment donné, une possibilité pour toi d'utiliser la science-fiction pour faire bouger les lignes. Parce que c'est à ça que ça sert. Oui, je déteste les boîtes. Les boîtes doivent être biodégradables ou sinon, j'en veux pas. Alors, bon, nous sommes tous dans des boîtes. Je suis dans ma boîte de femmes, tu es dans ma boîte d'hommes, bon, et nous ? Et la science-fiction nous permet de faire jouer les boîtes et de les rendre biodégradables. C'est génial. On parlait tout à l'heure de l'extraterrestre, on parlait de la question de c'est quoi être humain. Effectivement, la question de c'est quoi être humain peut être subdivisée. C'est quoi être une femme ? C'est quoi être un homme ? Et j'ai pas de réponse. Ça fait depuis, quoi, les années 70 que je suis une féministe convaincue. Ça m'a pris un moment quand même. J'avais déjà 26 ou 27 ans à ce moment-là quand je suis tombée féministe. Mais j'ai toujours pas de réponse. Et pour moi, le féminisme est un ensemble de questions et pas de réponses. Et la science-fiction se délectant des réponses puisque des questions puisque le moteur essentiel de la science-fiction se dit « Et si c'était autrement ? » Mais mon Dieu, mais c'est une question d'une force absolument explosive ce truc-là. C'est incroyable. « Si c'était autrement ? » On m'a répété pendant toute mon enfance et mon adolescence sans jamais me le dire. « C'est comme ça, ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça. » Eh bien, non. La science-fiction m'a fait découvrir que ça a peut-être été comme ça, il faudrait peut-être aller voir. C'est peut-être comme ça, mais on n'est pas sûr de vraiment comprendre comment ça marche. Mais il y a une chose qui est certaine, ça ne sera pas toujours comme ça. Alors, évidemment, si ça sera toujours comme ça et qu'on commence à raconter l'histoire de futur, là, on peut imaginer tout ce qui peut ne pas être comme ça. Alors, pourquoi pas une civilisation en entier ? Ou deux ou trois ? Un empire galactique ? Non, les empires galactiques, ce n'est pas mon truc. Une planète, ça me suffit. Une planète. Une planète et demie. Ce qui est justement qui est très intéressant, et on l'a vu avec ta nouvelle, l'exemple que tu as cité, il y a un fil qui serpente dans beaucoup de tes textes qui est celui de l'héritage, la transmission, la récupération de ce qui était avant. Et toi, tu es justement à la fois dans la description et c'est surtout vrai pour les nouvelles mais aussi pour les romans, de cet héritage de là d'où je viens, de ce que l'on m'a donné pour que je commence mon voyage, avec le fait de dire de toute façon, qu'est-ce que je pourrais bien en faire puisque ça va changer quand je commencerai en Cervienne. Ah, mais oui, mais non. Oui, mais non. Ah oui. Ce n'est pas par hasard que je me suis... Enfin, j'ai tendance à ne pas penser qu'il y a de hasard quand je me dis que je me suis retrouvée et j'ai voulu rester au Québec, dont la devise est « je me souviens ». Ce qui est pour le moins paradoxal pour une auteure de science-fiction. Mais on ne peut pas envisager le futur si on ne sait pas d'où on vient. Le temps est un ensemble. Le temps est un tout. On vient de quelque part et on vient de quelque part pour s'en aller quelque part. On n'en est pas toute armée de la cuisse de Jupiter. Il y a des héritages. Moi, j'ai fui les héritages français. Il y en avait trop. Le Québec, il y a 400 ans d'histoire. Là, c'est assez supportable. Et le problème de l'héritage, c'est évidemment le problème de la famille. Le problème des clans, des tribus, des nations. Et donc là, on peut passer de l'individuel au collectif constamment quand on parle d'héritage. Et par exemple, quand j'écris un roman de fantaisie chronique comme « La reine de mémoire » que vous avez là dans toute sa splendeur en format, mais qui existe aussi en format poche, et on peut se le procurer sur Amazon. C'est toute une histoire de famille. C'est une histoire d'héritage et les mensonges et les supercheries et les conséquences des actes sur les générations. J'ai toujours été très frappée personnellement dans l'expérience de ma famille de voir comment les horreurs se transmettaient d'une génération à l'autre. Je n'ai pas d'enfant. Et chaque fois que je me dis « Je n'ai pas d'enfant » et que je me dis « Mais zut, c'est plate. » Quand je pense à toutes ces générations de femmes qui ont réussi à survivre pour que je sois là, c'est vraiment pas juste. Et d'un autre côté, je me dis « Oui, mais quand je pense à toutes les horreurs et celles que je ne connais pas et qui se sont transmises de famille en famille, peut-être bien que ça s'arrête à un moment donné. » Dans mes histoires, ça ne peut pas s'arrêter de cette façon-là. Ça ne peut pas s'arrêter « Je meurs, ça s'arrête. » C'est correct pour moi, mais dans des histoires, on a envie que ça continue. Alors j'ai écrit des histoires, j'ai écrit « Reine de mémoire » et ça s'appelle « Reine de mémoire » pour raconter comment la mémoire revient. Parce que c'est un des motifs de ce livre-là, c'est qu'on a kidnappé la mémoire. D'une certaine façon, il y a un pays qui n'existe pas. Il y a un pays qui n'existe plus parce qu'on a effacé magiquement des mémoires de tout le monde. Mais on ne peut pas effacer la mémoire. Elle revient. C'est le retour du refoulé. Et c'est non seulement la mémoire de l'Occident, mais c'est aussi la mémoire des pays qui ont été colonisés par l'Occident et que l'Occident a essayé d'écraser, en fait, et de détruire. Et cette mémoire-là, on ne peut pas la détruire. Elle est indestructible. Et je l'ai en quelque sorte concrétisée dans « Des dragons ». Alors, c'est de la fantaisie avec des dragons. Oui, il y a des dragons et il y a de la magie. Mais c'est aussi une chronie. C'est-à-dire que ça peut se lire comme de la science-fiction. Et ces dragons sont la mémoire du peuple auquel appartiennent les personnages, soit directement, soit comme des sang-mêlés. Et ils ont une durabilité telle qu'on ne peut pas les détruire. Et le fait qu'ils soient durables, par exemple, il y en a un qui est le dragon de la montagne. C'est la pierre. Et je voudrais vous lire un petit bout le personnage, un des personnages principaux. Je te le tiens ? Non, c'est beau. Fait une rencontre. Il est presque cinq heures et le soleil a beaucoup baissé, baignant la face rocheuse de la montagne d'un rose orangé si profond qu'à l'instant, Ouraïne s'amuse à l'imaginer faire entièrement d'embarcite, comme si c'était l'œuf du dragon de feu, mais en beaucoup, beaucoup plus gros. Et que la chute d'eau était la fente par laquelle naissent les matécimes. Toutes ces créatures étant des créatures agentes. Mais la fantaisie ne peut durer. La lumière rasante accentue trop les accidents de la roche, conférant aussi à la chute écumeuse un relief presque irréel. À son pied, après la zone de remue turbulent, l'eau se précipite entre les rochers arrondis, vénés de rouille. Il doit y avoir du fer par ici, formant ça et là des petits étangs ou de grandes flaques plus calmes, aux relais de sable ou de galets multicolores. Ouraïne ôte ses sandales et s'avance dans l'une d'elles, écartant avec des lisses les doigts de pied dans la fraîcheur un peu visqueuse des gravillots. Puis, gravement, elle prend de l'eau dans ses mains en coupe et en verse des trois côtés de l'horizon en murmurant le nom des divinités de la montagne. après cette accroupie, il en boit trois gorgées en laissant la fraîcheur couler dans sa poitrine. Et devant elle, l'épaule de roc devient soudain une épaule à laquelle est rattachée un long cou auquel est rattachée une longue tête. Les petits rochers en avant sont devenus des pattes griffues étirées avec nonchalance et elles, au milieu. L'échelle et mousse sont autant des cailles vertes picotées de jaune qui s'affirment plus lisses et plus vernis tandis qu'Oraïne, la tête renversée en arrière, contemple la créature qui naît de la montagne, qui est la montagne elle-même pour vue d'elle dont les membranes repliées imitent des nappes de basaltes. Le cou se tord en un arc élégant. La tête au mufle Camus abaisse pour s'arrêter au niveau des yeux d'Oraïne. Lorsque la gueule s'ouvre, découvrant des dents de cristal acérés, un souffle igné lui caresse le visage. Immobile, elle contemple les yeux énormes à la pupille verticale qui la fixe, immobile. L'aigrette étrangement plumeuse des sourcils fait écho aux vibrisses qui s'épanouissent de part et d'autre du museau, aux naseaux largement ouverts. Sans savoir pourquoi elle songe à Chenzin, le chat au petit pavillon lorsqu'il est assis en face d'elle au moment où elle se laisse glisser dans la trance. « Bienvenue, Oraïne, » dit la voix immense et pourtant silencieuse de Yung-Pen. « Tu brilles trop fort, petite phénix. Danse. Je me souviendrai de toi. » Le dragon de la montagne incline des paupières une fois et elle n'est plus là pour rien voir. Alors effectivement, la mémoire, c'est paradoxalement le grand thème de la brouillère avec la métamorphose. Il faut les deux. La mémoire et la métamorphose mais aussi, je dirais, les processus de transmission. C'est une chose qui est passée du stade d'où je viens, ce que je sais, mon bagage à comment à un moment donné vais-je trouver le moyen de le transmettre. Et justement, « Reine de mémoire » est un excellent exemple de ce côté-là parce que c'est un endroit dans lequel tu syncrétises un certain nombre d'héritages, y compris d'ailleurs un héritage de nature asiatique, un héritage qui tient compte du fait que tu as été élevé dans une civilisation, que tu as vécu dans une autre et que tu t'es retrouvé au carrefour dans le troisième à un certain moment donné. Et à un moment donné, se pose la question et elle se pose aussi dans la manière dont tu écris des histoires, dont tu réfléchis à ce qui est écrit dans l'histoire qui est « Comment est-ce que tout se fatra ? » Je le déverse d'une façon qui soit à la fois intelligible, utile et qui, je dirais, qui me reflète un peu. Et donc, c'est pas seulement dans la mémoire. Tu es passée dans la dynamique de la transmission. Oui, la dynamique de la transmission, pour moi, ça passe essentiellement, je pense, par des questions. Ça passe par des questions. Tu n'es pas le genre à fournir des réponses. Non, je ne suis pas le genre. Non, non, ben oui, parce que des réponses dans la vie, je n'en ai pas beaucoup et j'ai vécu assez longtemps maintenant pour savoir qu'elles sont toutes pratiquement biodégradables. Il n'y a pas beaucoup de réponses qui sont restées avec moi. J'ai trouvé, je pourrais dire que j'ai trouvé toutes mes vraies réponses entre 15 et 17 ans. OK, on agit dans la vie, on fait des choix, on en prend la responsabilité et on vit avec. Et c'est à peu près la seule réponse que j'ai. toutes les autres, c'est comment on fait les choix ? J'en sais rien. Il y a des fois que, puis il y a des fois que, puis il y a des autres fois au-dessus. Bon, comment on survit à la responsabilité ? Ben, des fois, il y a toujours des possibilités différentes et j'aime la science-fiction pour ça, c'est parce que c'est le monde des possibles et on peut tous les explorer et on n'a pas besoin de se tenir à un possible. On change de livre, on change d'histoire, on en fait une autre et là, on en explore un autre. Ce qu'on ne peut pas vraiment faire dans la vie. Quand on a de la chance, on a plusieurs existences dans la même vie. Bon, comme tu disais, j'ai fait de la chanson, j'ai changé de continent, j'ai été, je suis directrice itairaire, j'ai plusieurs espèces de vies parallèles d'une certaine façon. Mais la majorité des gens ont l'expérience d'une vie avec de la chance et poser des questions, ça me permet d'explorer.